Bonjour à toutes et bienvenue à Ossieu tout, mon Dalon ou ma Dalon dans cette nouvelle étape de ta vie qui s'annonce très 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 palpitante. Donc si tu regardes cette vidéo actuellement, c'est qu'il y a de fortes chances que tu te prépares à quitter notre belle île de La Réunion pour continuer tes études vers la métropole. Donc avant d'aller plus loin dans la vidéo, je vais juste vous présenter rapidement, je ne vais pas trop parler de ma vie, t'inquiète, ce ne sera pas long, promis. Donc alors salut, moi c'est Tipaor Enchanté, donc bien sûr c'est un pseudo que j'ai décidé d'utiliser sur toutes mes vidéos. Donc moi j'ai grandi toute ma vie jusqu'à mes 20 ans à La Réunion et plus précisément à La Possession. Donc c'est dans ce petit trou perdu de l'ouest de La Réunion que moi j'ai pu tisser des liens profonds avec justement l'île de La Réunion, ses habitants, ses paysages et sa culture unique. Et donc après ma scolarité au lycée, moi j'ai décidé de faire deux ans de classe préparatoire encore à La Réunion. Et donc je savais qu'un beau jour, un beau jour est arrivé où j'allais devoir quitter l'île pour pouvoir continuer mes études. Donc une fois les deux ans de classe préparatoire terminés, les concours passés pour intégrer une école d'ingénieur, ça y est, la nouvelle tant attendue est arrivée. Donc j'étais officiellement accepté dans une école d'ingénieur. Et donc c'est à ce moment précis que le poids de cette décision allait vraiment commencer à se faire ressentir. Et je dois t'avouer que c'est une période de ma vie où je me suis senti un peu perdu quand même, dans un mêlé d'émotions un peu bizarre. C'est-à-dire qu'en semaine A, j'étais super content, tu vois, j'ai eu mon école, je vais démarrer une nouvelle aventure, découvrir plein de choses, faire de nouvelles connaissances. Et en semaine B, ben voilà, je stressais à mort, tu vois, genre forcément je m'envolais vers une destination lointaine, une terre inconnue dont je ne connais personne. Et puis forcément il y avait ce petit sentiment de mélancolie, de chagrin de se dire que je vais quitter ma famille, mes amis, l'île sur laquelle j'ai grandi toute ma vie. Et comme si ce n'était pas déjà assez déroutant, tu vois, j'ai décidé de mettre la barre encore plus haut. C'est-à-dire que tandis que tous les gens de ma promo de classe préparatoire allaient dans une école à Paris, moi j'ai fait le choix d'aller dans une école à Brest ou en Bretagne. Donc après tu vas peut-être te dire, mais ça l'a envoyé à moi là-bas, c'est une bonne question, c'est vrai. Mais qui m'a envoyé ? Seigneur, qui m'a envoyé ? Mais quoi qu'il en soit, j'ai donc dû faire face à un double défi. Donc le premier, c'est m'adapter dans un nouvel environnement, dans un nouvel écosystème totalement différent du mien. Et le deuxième défi, ça a été de le faire seul parce que voilà, j'avais aucun lien préexistant avec cette région de France. Je ne connaissais personne et je n'y avais jamais été. Et honnêtement, franchement, c'était dur. Ah, c'était très dur. Mais tu sais quoi ? C'est justement cette expérience personnelle-là qui m'a poussé à faire cette vidéo. Donc une fois arrivé là-bas, j'ai dû me frayer un chemin dans cet univers mais totalement inconnu. J'ai dû apprendre de beaucoup, beaucoup de mes erreurs. Et maintenant, c'est à mon tour de te partager tout ce que j'ai pu apprendre afin de t'aider à surmonter tous ces défis qui t'attendent dans ta nouvelle vie. Et donc c'est pourquoi je me suis lancé ce projet de créer ce guide de survie pour les étudiants réunionnais en métropole. Un guide qui a pour objectif de te donner des conseils durant chaque étape de ton parcours. Et donc je suis actuellement en train de le créer avec beaucoup de dévouement en m'assurant de rassembler tous les conseils les plus utiles et les plus pertinents pour, je l'espère, te faciliter le quotidien. Alors bien sûr, il ne s'agit pas non plus de tout suivre à la lettre. Évidemment, je tiens énormément et j'insiste à ce que toi, tu crées ta propre expérience. Parce que je suis certain que comme moi, là-bas, tu trouveras également des personnes de confiance qui pourront également t'aider. Donc alors vois plutôt ce guide comme un petit coup de pouce, un avis supplémentaire pour t'aider à te guider dans ton parcours avec bienveillance. Alors j'espère que tu es prêt à embarquer dans cette nouvelle aventure parce que là, mon frère est bientôt libre pour aller là. Et donc ensemble, nous allons aborder des sujets qui te tiennent à cœur comme tout simplement comment s'installer en métropole, comment réussir ses études ou encore comment gérer l'éloignement. Alors prépare-toi à vivre une aventure vraiment incroyable, à relever des défis, saisir des opportunités et te construire des souvenirs qui dureront toute une vie. Et si tu n'oublies pas que peu importe où tu te trouves, tu ne seras jamais vraiment seul, ce guide sera là pour te rappeler que tu as tout ce qu'il faut pour pouvoir réussir. Donc chers amis réunionnais et réunionnaises, à ta sentier, mette caxe et rendez-vous dans le prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada